Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour ce premier match entre la Renault Talisman et la Peugeot 508. La Talisman, c'est la grande nouveauté sur le segment des familiales en 2015. Elle remplace à la fois la Laguna et la Latitude. Elle est d'un gabarit de 4,85 m, c'est 5 cm de plus que la 508, qui elle est sortie en 2011 et comme on va le voir, 4 ans en automobile, c'est beaucoup. Le design de la Talisman est dans la même veine que le récent Renault Espace, avec cette face avant qui dégage une forte personnalité grâce à la grande calandre, au logo aussi gros qu'une main et la signature lumineuse en forme de C. Le design de la 508 ne manque pas de relief non plus, avec cette face avant inaugurée par le modèle restylé en 2014, il met en évidence une calandre plus imposante avec le lion en position centrale et également des phares au dessin plus moderne. En revanche, le reste de la carrosserie est plus conventionnel. Les flancs sont par exemple moins travaillés que ceux de la Talisman, qui profitent de bas de caisse creusées et d'un élément stylistique en haut des portes. Alors la grande différence entre les deux voitures se trouve au niveau du coffre, avec un net avantage pour la Talisman. Elle profite d'un coffre profond de 608 litres, c'est la meilleure valeur de la catégorie, et surtout un large accès grâce aux feux qui sont scindés en deux. Ce n'est pas le cas dans la 508 avec le bloc optique en une seule partie, qui limite l'accès au coffre et le volume est de seulement 515 litres. Alors nous voici à bord de la Talisman. C'est ici une finition intense qui correspondra au troisième niveau de la gamme, avec les sièges en cuir, séparément en cuir, sur la planche de bord, ainsi que cette résine qui imite parfaitement la boiserie. La principale caractéristique de cette planche de bord, c'est ce grand écran en position verticale, c'est la véritable tour de contrôle du véhicule, avec cet écran on pilote évidemment le système multimédia de la voiture, également le GPS, mais surtout on accède au multisens qui permet de paramétrer l'ambiance lumineuse de la voiture et de piloter tous les paramètres de conduite, que ce soit la loi d'amortissement, la direction ou la mode de vitesse. Dans la 508 nous sommes ici dans une finition féline, haut de gamme, avec des sièges cuir très confortables. La finition est à l'avenant, mais on sent le poids des ans sur la planche de bord. L'écran central est devenu tactile depuis le restillage, mais il est de petite taille par rapport à celui de la Talisman. Les compteurs, eux, sont tout à fait classiques, et en termes de technologie, on sent que la 508 marque le pas par rapport à la Renault. Alors on est bien installé à l'arrière de la Talisman, on a une position légèrement surélevée par rapport au siège avant, plus de place aux jambes que dans la Peugeot 508, et ici il n'y aura pas de dispute pour charger son téléphone ou sa tablette, puisqu'on dispose de deux prises USB. La Talisman se contente de motorisations assez modestes en diesel, avec des puissances comprises entre 110 et 160 chevaux. La 508 est mieux disante, avec des puissances toujours en diesel, comprises entre 120 et 180 chevaux. Alors au terme de ce premier choc, nous avons été plus séduits par la Renault Talisman. Elle apparaît plus moderne et plus pratique à la fois. Elle devra confirmer ses bonnes dispositions sur la route face à une 508, qui est une référence en la matière. Mais pour cela, Renault sortira une arme secrète, avec l'amortissement piloté et les 4 roues directrices. A bientôt sur l'argus.fr